Une vie par Guy de Maupassant Chapitre 3 Suite Quand elle fut rentrée le soir dans sa chambre, elle se sentit étrangement remuée et tellement attendrie que tout lui donnait envie de pleurer. Elle regarda sa pendule, pensa que la petite abeille battait à la façon d'un cœur, d'un cœur ami, qu'elle serait le témoin de toute sa vie, qu'elle accompagnerait ses joies et ses chagrins de ce tic-tac vif et régulier, et elle arrêta la mouche dorée pour mettre un baiser sur ses ailes. Elle aurait embrassé n'importe quoi, elle se souvint d'avoir caché dans le fond d'un tiroir une vieille poupée d'autrefois. Elle la rechercha, la revit avec la joie qu'on a en retrouvant des amis adorés, et la serrant contre sa poitrine, elle cribla de baisers ardents les joues peintes et la filasse frisée du joujou. Et tout en le gardant en ses bras, elle songea. Était-ce bien lui l'époux promis par mille voies secrètes qu'une providence souverainement bonne avait ainsi jetée sur sa route ? Était-ce bien l'être créé pour elle, à qui elle dévourait son existence ? Était-il ces deux prédestinés, dont les tendresses se joignant devaient s'étreindre, se mêler indissolublement, engendrer l'amour ? Elle n'avait point encore ces élans tumultueux de tout son être, ces ravissements fous, ces soulèvements profonds qu'elle croyait être la passion, il lui semblait cependant qu'elle commençait à l'aimer, car elle se sentait parfois toute défaillante en pensant à lui, et elle y pensait sans cesse. Sa présence lui remuait le cœur, elle rougissait et palissait en rencontrant son regard, et frissonnait en entendant sa voix. Elle dormit bien peu cette nuit-là. Alors, de jour en jour, le troublant désir d'aimer l'envahit davantage. Elle se consultait sans cesse, consultait aussi les marguerites, les nuages, les pièces de monnaie jetées en l'air. Or, un soir, son père lui dit « Fais-toi belle demain matin », elle demanda « Pourquoi papa ? » Il reprit « C'est un secret ». Et quand elle descendit le lendemain toute fraîche dans une toilette claire, elle trouva la table du salon couverte de boîtes de bonbons, et sur une chaise, un énorme bouquet. Une voiture entra dans la cour, on lisait dessus le rat, pâtissier à fécans, repas de noces, et Ludivine, aidée d'un marmiton, tirée d'une trappe ouvrant derrière la carriole, beaucoup de grands paniers plats qui sentaient bon. Le vicomte de la mare parut. Son pantalon était tendu et retenu sous de mignonnes bottes vernis qui faisaient voir la petitesse de son pied. Sa langue redingote, serrée à la taille, laissait sortir par l'échancruire sur la poitrine, la dentelle de son jabot, et une cravate fine à plusieurs tours le forçait à porter haut sa belle tête brune, empreinte d'une distinction grave. Il avait un attraire que de coutume, cet aspect particulier que la toilette donne subitement aux visages les mieux connus. Jeanne, stupéfaite, le regardait comme si elle ne l'avait point encore vu. Elle le trouvait souverainement gentilhomme, grand seigneur de la tête aux pieds. Il s'inclina en souriant. « Eh bien, ma comère, êtes-vous prête ? » Elle balbutia. « Mais quoi ? Qu'y a-t-il donc ? » « Tu le sauras tout à l'heure, » dit le baron. La calèche attelée s'avança. Madame Adélaïde descendit de sa chambre en grand apparat au bras de Rosalie, qui parut tellement émue par l'élégance de M. de la Marre, que petit père murmura. « Dites donc, vicomte, je crois que notre bonne vous trouve à son goût. » Il rougit jusqu'aux oreilles, vit semblant de n'avoir pas entendu, et s'emparant du gros bouquet, le présenta à Jeanne. Elle le prit, plus étonnée encore. Tous les quatre montèrent en voiture, et la cuisinière, Ludivine, qui apportait à la baronne un bouillon froid pour la soutenir, déclara « Vraie madame, on dirait une noce ». On mit pied à terre, en entrant dans Hyport, et à mesure qu'on avançait à travers le village, les matelots, dans leur arde neuve dont les plis se voyaient, sortaient de leur maison, saluaient, serraient la main du baron et se mettaient à suivre comme derrière une procession. Le vicomte avait offert son bras à Jeanne et marchait en tête avec elle. Lorsqu'on arriva devant l'église, on s'arrêta, et la grande croix d'argent parut, tenue droite par un enfant de cœur précédant un autre gamin, rouge et blanc, qui portait l'urne d'eau bénite où trempait le goupillon. Puis passèrent trois vieux chantres dont l'un boîtait, puis le serpent, puis le curé sous le vent de son ventre pointu l'étole dorée croisée dessus. Il dit bonjour d'un sourire et d'un signe de tête, puis les yeux mi-clos, les lèvres remuées d'une prière, la barrette enfoncée jusqu'au nez, il suivit son état-major, en surpli, en se dirigeant vers la mer. Sur la plage, une foule attendait autour d'une barque neuve en guirlandais. Son mât, sa voile, ses cordages étaient couverts de longs rubans qui voltigeaient dans la brise, et son nom, Jeanne, apparaissait en lettres d'or à l'arrière. Le père lastique, patron de ce bateau construit avec l'argent du baron, s'avança au devant du cortège. Tous les hommes, d'un même mouvement, ôtèrent ensemble leur coiffure, et une rangée de dévotes, encapuchonnés sous de vastes mentes noires, à grands plis tombant des épaules, s'agenouillèrent en cercle à l'aspect de la croix. Le curé, entre les deux enfants de cœur, s'en vint à l'un des bouts de l'embarcation, tandis qu'à l'autre, les trois vieux chantres crasseux dans leur blanche vêture, le menton poileux, l'air grave, l'œil sur le livre de plein champ, détonné à pleine gueule dans la claire matinée. Chaque fois qu'il reprenait haleine, le serpent tout seul continuait son mugissement, et dans l'enflure de ses joues pleines, ses petits yeux gris disparaissaient. La peau du front, même, et celle du cou semblait décoller de la chair tant il se gonflait en soufflant. La mer, immobile et transparente, semblait assister, recueillie, au baptême de sa nacelle, roulant à peine, avec un tout petit bruit de râteaux grattant le galet, des vaguelettes hautes comme le doigt. Et les grandes mouettes blanches aux ailes déployées passaient en décrivant des courbes dans le ciel bleu. Ses loignées revenaient d'un vol arrondi au-dessus de la foule agenouillée, comme pour voir aussi ce qu'on faisait là. Mais le chant s'arrêta, après un amène hurlait cinq minutes, et le prêtre, d'une voix empâtée, gloussa quelques mots latins dont on ne distinguait que les terminaisons sonores. Il fit ensuite le tour de la barque en l'aspergeant d'eau bénite, puis il commença à murmurer des orémus en se tenant à présent le long d'un bordage, en face du parrain et de la marraine qui demeurait immobile, la main dans la main. Le jeune homme gardait sa figure grave de beau garçon, mais la jeune fille, étranglée par une émotion soudaine, défaillante, se mit à trembler tellement que ses dents s'entrechoquaient. Le rêve qui l'a hanté depuis quelque temps venait de prendre tout à coup dans une espèce d'hallucination l'apparence d'une réalité. On avait parlé de noces, un prêtre était là, bénissant, des hommes en surpli, psalmodier des prières. N'était-ce pas elle qu'on mariait ? Eut-elle dans les doigts une secousse nerveuse ? L'obsession de son cœur avait-elle couru le long de ses veines jusqu'au cœur de son voisin ? Comprit-il, devina-t-il, fut-il comme elle envahi par une sorte d'ivresse d'amour, ou bien savait-il seulement par l'expérience qu'aucune femme ne l'eût résistée ? Elle s'aperçut soudain qu'il pressait sa main, doucement d'abord, puis plus fort, plus fort à la briser. Et sans que sa figure remua, sans que personne ne s'en aperçut, il dit « Oui, certes ». Il dit très distinctement « Ô Jeanne, si vous vouliez ce serait nos fiançailles ». Elle baissa la tête d'un mouvement très lent qui peut-être voulait dire « Oui ». Et le prêtre qui jetait encore de l'eau bénite leur en envoya quelques gouttes sur les doigts. C'était fini. Les femmes se relevaient. Le retour fut une débandade. La croix entre les mains de l'enfant de cœur avait perdu sa dignité. Elle filait vite, oscillant de droite à gauche, ou bien penchée en avant, prête à tomber sur le nez. Le curé, qui ne priait plus, galopait derrière. Les chantres et le serpent avaient disparu par une ruelle, pour être plutôt déshabillés. Et les matelots par groupes se hâtaient. Une même pensée qui mettait en leur tête comme une odeur de cuisine allongait les jambes, mouillait les bouches de salive, descendait jusqu'au fond des ventres où elles faisaient chanter les boyaux. Un bon déjeuner les attendait au peuple. La grande table était mise dans la cour sous les pommiers. Soixante personnes y prirent place, marins et paysans. La baronne au centre avait à ses côtés les deux curés, celui d'Ypport et celui des peuples. Le baron, en face, était flanqué du maire et de sa femme, maigre campagnarde déjà vieille, qui adressait de tous les côtés une multitude de petits saluts. Elle avait une figure étroite serrée dans son grand bonnet normand, une vraie tête de poule à huppe blanche, avec un œil tout rond et toujours étonnée, et elle mangeait par petits coups rapides comme si elle eût picoté son assiette avec son nez. Jeanne, à côté du parrain, voyageait dans le bonheur. Elle ne voyait plus rien, ne savait plus rien, et se taisait, la tête brouillée de joie. Elle lui demanda « Quel est donc votre petit nom ? » Il dit « Julien, vous ne saviez pas ? » Mais elle ne répondit point, pensant, comme je le répéterai souvent ce nom-là. Quand le repas fut fini, on laissa la cour au matelot, et on passa de l'autre côté du château. La baronne se mit à faire son exercice, appuyée sur le baron, escortée de ses deux prêtres. Jeanne et Julien allèrent jusqu'au bosquet, entrèrent dans les petits chemins touffus, et tout à coup, il lui saisit les mains. « Dites, voulez-vous être ma femme ? » Elle baissa encore la tête, et comme il balbutiait, « Répondez, je vous en supplie. » Elle releva ses yeux vers lui, tout doucement, et il eut la réponse dans son regard. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C вот puis m'amorth ¿ Cheryl de詹拓. 4, 1-3-4-8-20 p., Donc, pardon.